J'ai cassé ma buse dans le corps de chauffe en lacérant trop fort. Comment faire pour enlever le pas de vis restant dans le bloc de chauffe ? Facilement, avec très peu d'outils. Alors je vais vous expliquer. Tout d'abord, il vous faudra certainement une petite visseuse et un petit forêt pour percer un peu plus gros le trou intérieur de la buse. Ensuite, il vous faudra des embouts torx. Il vous faudra chauffer le corps de chauffe, donc avoir de quoi le tenir. Soit un étau, soit une clé adaptée qui tiendra bien le bloc de chauffe en place. Et il vous faudra un décapeur thermique ou un chalumeau pour pouvoir chauffer le bloc de chauffe. Une fois que vous avez fait ça, vous percez avec une mèche adaptée légèrement plus petite que le diamètre de l'embout torx. Et vous allez rentrer en force le petit embout torx dans le reste de la buse laiton. Une fois que vous avez fait ça, vous vous assurez que le corps de chauffe est toujours chaud et vous desserrez la partie qui est restée dedans avec l'embout. Pour le forêt, j'ai utilisé un forêt acier de 2,5 mm. N'oublie pas si possible de mettre un petit coup de tarot de 6 par 1 dans l'ensemble du bloc de chauffe pour être sûr que le pas de vis n'a pas morflé à la casse.